Bonjour à toutes et à tous, c'est le chant lexical de l'été qui donne de la voix pour cette journée de dimanche. Regardez votre anticyclone positionné sur l'Irlande qui déborde jusqu'à l'Europe centrale avec un champ de pression qui s'établit même jusqu'au Pyrénées, jusqu'au sud de la Scandinavie. Les perturbations contournent celui-ci par le nord pour se rabattre jusqu'en mer Baltique. C'est donc bien loin de nous et c'est une carte vierge, mais vierge de ciel bleu qui nous attend en ce dimanche matin. Dans l'après-midi, vous aurez un petit vent de secteur nord-est qui va apparaître près du littoral. Vous l'aurez aussi dans l'intérieur des terres et puis quelques cumulus, mais vraiment rien de bien méchant entre l'élande de l'Anvaux, le littoral du golfe du Morbihan et le pays nantel. La masse d'air, on a plus l'habitude de croiser ce type de masse d'air en été, à savoir des températures souvent élevées. Et dès la matinée, on aura une certaine douceur qui va s'imposer, sauf peut-être pour les côtes d'Armor, 12 à 13 degrés entre Saint-Brieuc et Guingamp. Vous aurez 15 degrés pour Brest, 17 degrés à Vannes, 15 à Rennes, 16 à Blins, 16 également pour Ancenis. Et puis dans l'après-midi, vous voyez les températures cette fois-ci passent au-dessus des normales de saison. 28 degrés pour Brest, 29 degrés du côté de Quimper, vous aurez 23 degrés à Saint-Brieuc, 29 degrés à Pleuermel, 26 à Morlaix, 29 à Rennes et jusqu'à 30 degrés tout en bas pour le vignoble Nantais. Découvrons votre tendance. Lundi, toujours du soleil avec des conditions très agréables. 25 degrés, il pourrait s'agir de la première donnée de chaleur de l'année du côté de Saint-Brieuc pour cette journée. 31 degrés pour Nantes et votre tendance plus lointaine. Et bien regardez, le soleil s'affirme mardi, mercredi avec un petit voile de nuages un petit peu plus épais, c'est vrai, peut-être pour votre journée de mercredi. Je vous souhaite une très belle journée et on se retrouve dès demain. Sous-titrage Société Radio-Canada